Le linéaire c'est quoi ? Tout simplement du lancer à mener avec l'aide de l'heure souple et ça va nous permettre de pêcher vraiment toutes les couches d'eau. Ça fonctionne partout, lacs, fleuves, rivières, du bord en bateau. C'est vraiment la technique pour gagner du temps et trouver le positionnement des poissons. Il y a deux grands classiques on va dire en animation linéaire. Moi j'aime bien attaquer de cette manière. J'attaque avec des grammages un peu élevés, type 15 grammes, 20 grammes. Pour avoir une animation un peu agressive, c'est-à-dire le plomb va descendre assez rapidement, le chat va descendre assez rapidement au fond. Puis je vais me contenter de le décoller de 5-10 centimètres. Et je vais faire ce qu'on appelle un peu du cranking. Je vais ramener au ralenti en épousant le relief du fond. Mais en fait cette animation-là est assez rapide parce que le plomb reprend contact rapidement avec le fond. Et on peut appeler ça une animation agressive. Si au bout de 5-6-10 passages ou 15, suivant les zones, je n'ai pas de touches, je vais commencer à descendre un grammage. Pour justement insister plus sur la zone, plus le grammage va être léger, plus votre leurre va mettre longtemps à atteindre le fond. Et en fait il va pêcher plus dans toute la pellicule d'eau et beaucoup plus doucement. Il y a des moments où c'est vraiment cette façon-là qui prend le pas sur les grammages forts. Et la caudale du châne qu'on va utiliser, plus elle va être grosse, plus elle va retenir l'eau et plus le leurre va descendre lentement. Et aux premières retouches, en fait l'intérêt c'est vraiment d'analyser ce qui s'est passé si on a eu des touches sur la descente, collées au fond, ou juste en le décollant et en le tirant. C'est vraiment ça qu'il faut prendre à l'esprit, retenir dans les premières retouches. C'est vraiment la base qui va vous faire gagner beaucoup de temps pour trouver la bonne animation du moment. Les chiens linéaires, c'est avoir différentes formes et tailles de leur souple. Que ce soit du chat, du finesse, des créatures, des worms ou bien des virgules, elles ont toutes une place très importante. Elles nous permettent de changer les présentations, varier les animations, modifier la descente du leurre en fonction de leur forme. Là j'avais un dark spin avec une palette sur les verbiets. Et là je vais faire exactement le même principe avec un one-up chat. C'est-à-dire que je pourrais le laisser plonger peut-être un peu plus et insister peut-être un peu plus sur la zone. J'utilise deux modèles de cannes complémentaires. Une destinée au petit grammage et l'autre pour les grammages élevés. La longueur des cannes pour cette technique doit être comprise entre 2,10 et 2,50. Elles vont nous permettre de pouvoir lancer à grande distance et aussi avoir un meilleur ferrage. Quand il faut insister sur les zones et que la pêche est difficile et que les poissons sont réceptifs sur des petits grammages, je rajoute de grandes longueurs de fluorocarbon. Elles me permettent de rajouter de la discrétion et d'avoir moins de résonance sur la canne. Le linéaire est une des plus vieilles techniques de pêche-au-leur. Elle a traversé bien des générations et a encore de belles années devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada